Tu cherches de bons écouteurs pour faire du sport ? Tu ne sais pas quels écouteurs choisir par rapport à ton activité sportive ? Dans cette vidéo, j'ai fait une sélection de 8 produits, écouteurs ou casques, et je suis persuadé que là-dedans, il y en a au moins un qui est fait pour toi et tes usages. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Et aujourd'hui donc, on s'intéresse aux 8 meilleurs écouteurs et casques pour faire du sport. Comme toujours dans ma sélection, avant de passer vraiment aux produits, on va vraiment parler de comment identifier tes besoins. Alors déjà, quand on cherche un produit pour faire du sport, il va falloir faire hyper attention au maintien. On veut un très bon maintien, mais en fonction du sport qu'on fait, on a besoin d'un maintien soit hyper élevé, soit juste ok, voilà, faut pas que ça tombe. Donc là, il va falloir que tu identifies quel est la forte impact que tu as lorsque tu fais du sport. Ça peut aller de très doux par exemple en faisant du yoga, ou alors à quelque chose de vraiment hyper 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 fort, comme par exemple lorsqu'on fait de la boxe, du crossfit, ou des trucs vraiment avec des gros impacts. Associé à ça, lorsqu'on fait du sport, bien souvent on transpire, donc il faut bien faire attention aussi que les écouteurs soient résistants à transpiration. Mais là, c'est pareil, en fonction du sport qu'on va faire, et en fonction de chacun d'entre nous aussi, on va avoir des degrés de transpiration différents. Après, il va aussi falloir que tu te poses la question de quelle importance a le son ? Est-ce que pour toi, il faut absolument qu'il y ait un très bon son, même en activité sportive, ou est-ce qu'alors, c'est juste pour avoir un petit bruit de fond, quelque chose pour s'ambiancer, se motiver un petit peu, mais tu ne t'entends pas non plus avoir le meilleur son possible dans ta pratique sportive ? Ensuite, est-ce que tu as besoin de réduction de bruit ? Tu as peut-être envie d'être au courant de ce qui passe aux alentours de toi, en particulier si tu fais du sport dans la rue, où forcément il faut que tu sois quand même conscient des voitures qui passent et tout ça. Mais à contrario, tu peux aussi faire du sport en salle, et à ce moment-là, tu n'as pas envie d'entendre les conversations de tout le monde, et donc tu pourrais faire dans ta bulle. Dans ce cas-là, la réduction de bruit active peut être sympa. Les premiers dont j'aimerais te parler, c'est les LG TF8. Ils disposent, comme je te l'ai dit, d'un excellent maintien et surtout d'un excellent confort. En fait, ils ont une petite ailette qui va venir vraiment s'accrocher dans l'oreille pour que ça ne bouge pas du tout. Niveau maintien et confort, c'est vraiment très très bien, et ça, c'est en grande partie grâce à la petite aile de requin, donc le Swivel Grip. En gros, ce qui est bien, c'est qu'elle est perforée, donc du coup, elle va vraiment bien se mouler à mon oreille et vraiment, l'écouteur ne bouge pas du tout, c'est hyper confort. Et en plus, le poids va vraiment être hyper bien réparti de façon à ce que l'écouteur, je ne le sens presque pas dans mon oreille. Ces écouteurs-là sont plus que résistants à la transpiration parce qu'ils sont vraiment waterproof, on va même pouvoir les rincer à l'eau claire juste après les avoir utilisés pour pouvoir les nettoyer de la transpiration. Et ça, c'est les seuls à proposer ça dans toute ma sélection. Ils ont aussi l'avantage d'être multipoint, ça veut dire que tu peux les connecter à deux appareils en même temps. Donc par exemple, ça peut être ta montre et ton téléphone, ou alors ça peut être ton téléphone et ton PC de bureau, sur ce chose-là. Et enfin, dernière fonction exclusive à ce produit-là de ma sélection, c'est que le boîtier fait aussi émetteur Bluetooth. On va pouvoir connecter le boîtier en jack à n'importe quel appareil qui dispose de cette connectique-là. Le boîtier va ensuite émettre du Bluetooth qui va être récupéré par les écouteurs pour transformer n'importe quel produit en produit compatible Bluetooth. Deuxième produit, ça va être les Sennheiser Sport True Wireless. Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié sur ceux-là, c'est aussi leur maintien et leur confort. On a un écouteur qui est intra-auriculaire, certes, mais qui ne peut pas non plus faire trop mal à l'oreille. Juste attention pour la partie confort, à ne pas avoir de trop petites oreilles, parce que la partie qui vient rentrer dans l'oreille ici, est quand même assez importante. Par contre, sur ce produit-là, on a vraiment un excellent son et une très bonne réduction de bruit passive. Ça veut dire qu'on va quand même être conscient des petits bruits qu'il y a aux alentours. Donc, pour moi, courir en ville, ça ne m'a pas posé de problème du tout. Mais en même temps, je n'avais pas non plus tous les bruits sourds qui sont un petit peu dérangeants en ville. Et surtout, on a un très bon son. Le son de Sennheiser, il est quand même assez reconnu. Ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir profiter de sa musique et vraiment s'ambiancer à fond tout en faisant son sport. Autre chose que j'ai bien aimé de ce produit-là, c'est l'application qui est très complète et où on peut vraiment paramétrer le son comme on le souhaite. Malheureusement, ici, je n'aurai pas de réduction de bruit active. Allez, on continue. Et on va maintenant parler des écouteurs Beats Fit Pro. Ce sont des écouteurs qui ont aussi un excellent maintien et eux aussi disposent de petites ailettes pour vraiment bien bloquer l'écouteur dans l'oreille. Ils ont aussi l'avantage d'être hyper faciles à utiliser, en particulier si vous avez un écosystème Apple. Là, ils vont facilement passer d'un appareil à l'autre. Ils vont s'appairer en un clic. Mais bon, après, je ne vous cache pas que même sur Android, c'est hyper facile à utiliser aussi parce qu'il n'y a aucun réglage compliqué à faire. On a aussi un bon son. Et pour ce genre de produit-là, on a aussi un bon micro, ce qui est assez rare pour les écouteurs dédiés au sport. Et donc, voici le son du micro des Beats Fit Pro. Comme vous pouvez l'entendre, surtout pour les écouteurs sans fil, on a vraiment un son qui est pas mal. Surtout qu'en plus, c'est toujours pareil, le micro est quand même situé assez loin ici. Et pourtant, ma voix est quand même assez bien retransmise. Et donc, voici le son des Beats Fit Pro en environnement là, vraiment bien bruyant. Si vous mettez le son de la caméra, voilà ce qu'on entend vraiment. Et on repasse autour des écouteurs. Vous voyez qu'il y a vraiment un gros, 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 gros boulot qui est fait par les écouteurs pour réduire le bruit. Ma voix est un petit peu plus robotisée forcément. Mais au moins, on entend très peu ce qu'il y a autour de moi comme bruit. Et surtout, on comprend très bien ce que je dis. Et ça, si vous comptez aussi avoir des écouteurs pour téléphoner avec, pour faire des visios chanteuses là, c'est vraiment un gros point. Dernière paire d'écouteurs intra-auriculaires dont j'aimerais vous parler, c'est les Boss QC Earbuds 2. On a un excellent son avec des belles basses. C'est un son qui est très flatteur que personnellement, j'aime beaucoup. Après, voilà, il faut aimer la signature sonore de Boss. On a aussi, comme tous les autres avant, un très bon maintien et un très bon confort. C'est vraiment super. On a un excellent maintien. Je peux bouger comme un con. Ça ne bouge pas. Et bien sûr, en tous les contrôles, c'est vraiment hyper pratique. Et en particulier le volume. Jus glisser comme ça pour augmenter le BC, c'est parfait. Surtout qu'en plus, ces écouteurs-là sont livrés avec plein d'embouts différents. On va vraiment pouvoir régler un petit peu tout pour avoir le bon compromis pour nous entre confort et maintien. Et enfin, c'est le produit de ma sélection avec la meilleure réduction de bruit active. Donc, c'est parfait, par exemple, si vous faites du sport en salle de sport et que vous voulez vraiment vous couper et être dans votre bulle. Moi qui cours essentiellement dehors, je préfère avoir des produits non intra-auriculaires pour courir. Tout simplement parce que ça me laisse encore plus conscient de tous les bruits qu'aux alentours de moi et notamment les voitures, la circulation et tout ça. Et quand je cours avec une montre Apple, généralement, je prends les Airpods 3 parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à utiliser avec. Ils ont l'avantage d'avoir un maintien largement suffisant pour la course à pied. Attention, par contre, si jamais vous faites des sports avec beaucoup d'impact, ça peut être limite. Ils sont super légers, donc même en courant plus d'une heure, je ne les sens toujours pas. Et vraiment, lorsqu'on a un écosystème Apple, c'est juste hyper facile à utiliser. Allez, juste à lancer quelque chose sur ma montre, automatiquement, je les sens dans les Airpods. C'est parfait. Mais il y a un autre produit que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est les JVC Nearford. Alors, ces écouteurs-là, il faut vraiment déjà faire hyper attention à bien les mettre et bien les tourner autour de l'oreille. Parce qu'en fait, en les mettant en première fois, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient hyper lâches, mais ça, c'est bizarre. Une fois qu'on les met vraiment bien comme il faut, bien embutés, les trucs, ils bougent, mais vraiment pas du tout. Et donc, ce qui est bien avec des écouteurs qui sont situés assez loin de l'oreille aussi, c'est que là, pour le coup, on est vraiment ultra conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Et ça, je trouve que c'est juste hyper sécurisant. Niveau son, on a quelque chose de bien, mais bon, il ne faut pas non plus trop l'en demander parce que l'écouteur est quand même situé assez loin de l'oreille. Mais pour le coup, un niveau confort, c'est juste très bien parce qu'on n'a rien qui vient boucher l'oreille, on n'a rien qui vient se poser dans l'oreille et on peut les garder sans problème plusieurs heures d'affilée. Et dernier argument et pas des moindres, ils sont disponibles à moins de 90 euros. Pour ça, j'ai eu pas mal de soucis parce que je n'ai pas trouvé vraiment de casque, de casque audio comme on l'entend, vraiment OK pour faire du sport. Parce que bien souvent, lorsqu'on va faire un mouvement, par exemple, lorsqu'on court, il y aura de l'énergie du casque et des haut-parleurs qui sont bien sûr beaucoup plus gros que des écouteurs qui vont venir ajouter du bruit et ce n'est pas très agréable lorsqu'on fait du sport. Forcément, si vous faites plutôt du sport à la salle avec des levées de poids sur ce sens-là, il y a moins de mouvements comme ça de haut-bas puisque vous faites plus travailler le corps et dans ce cas-là, pas de soucis, n'importe quel casque, je pense, irait. Mais il y a quand même un casque qui s'est détaché du lot pour moi, c'est le Sony XM5. Alors, il faut savoir qu'il a la particularité d'être assez léger, même très léger pour un casque et il dispose d'un bon maintien. Donc, même en courant, je ne l'ai pas senti plus que ça et ça, c'est hyper agréable. Associé à ça, on a une très très bonne réduction de bruit active. Je n'ai pas réussi à courir avec le mode réduction de bruit activé parce que ça marche tellement bien que c'était bizarre, je n'entendais pas mes pas, je n'entendais pas aussi dans la rue. Quand je cours dans la rue, les voitures, je trouve ça un petit peu dangereux. Donc, je ne cours qu'avec le mode franchement, ça va niveau bruit du vent. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça non plus. C'est un poids amplifié, mais ça va. Bien sûr, aussi un très très bon son qui est en plus très personnalisable dans l'application. Et enfin, le casque que je prendrais tout le temps si seulement ce n'était pas ma compagne qui me le piquait à chaque fois qu'on va courir, c'est le casque Shox Open Run Pro. Ce casque utilise la conduction osseuse. Donc, c'est-à-dire que le son va passer par directement mes os ici, tout en laissant mon oreille totalement ouverte à tous les bruits aux alentours. Et encore une fois, pour moi, c'est important d'être conscient de tout ce qui se passe autour de moi. Bon, au niveau confort, c'est vraiment excellent. Au niveau maintien aussi, je suis assez choqué parce que je pensais que ça bougerait plus vu que c'est assez lâche derrière ici. Et en fait, j'ai vraiment aucun mouvement de ressort. Ça ne bouge pas du tout, ce n'est pas du tout gênant. Pour la musique, c'est génial, j'entends très très bien et surtout, et ça pour moi, c'est hyper important, je reste quand même au courant de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, tout ce qui est voiture, vélo, enfin, le moindre bruit, je l'entends vu que mes oreilles sont à nu, tout simplement. Et après, niveau qualité de son, ça va largement. Forcément, ce n'est pas au niveau d'écouteurs qui sont intra-auriculaires, mais au moins, je suis au courant de tout ce qui se passe. Et ce n'est pas des moments où je veux absolument m'en faire bien dans la musique et tout ça, non, non. Là, je veux quelque chose qui me motive et ça fait largement le job. Niveau poids, c'est hyper léger, c'est bien réparti, donc hyper confortable. Autre truc aussi sympa dont je ne vous ai pas parlé, c'est que là, j'ai le vent de face et forcément, avec des écouteurs, en particulier, c'est avec réduction de bruit, tout ça, on a vite les bruits du vent. Là, forcément, rien du tout parce que mon oreille n'est pas bouchée, donc j'ai aucune amplification du vent. C'est trop bien. Et aussi, chose qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a des vrais boutons pour les contrôles qui sont placés à des endroits différents, ce qui fait qu'on ne va pas non plus beaucoup les chercher lorsqu'on fait du sport. Parce que oui, sur un écouteur, forcément, les surfaces tactiles sont assez petites et on a tendance là, ici, c'est des vrais boutons qui sont cliquables et ça, c'est quand même très bien. Niveau son, pour son le produit là, on a un son qui est plutôt pas mal mais forcément, on n'est pas au niveau des écouteurs intra-auriculaires. Ce n'est pas le même confort et ce n'est pas du tout le même type de produit. Le seul problème que j'ai avec ce produit là, c'est juste au niveau de son connecteur de charge qui n'est pas universel donc c'est un connecteur propriétaire et c'est vrai que c'est chiant de devoir retrouver à chaque fois le bon câble pour pouvoir le charger vu qu'il a une bonne autonomie, dédiée à chaque produit. Il y a une grosse majorité des produits de cette sélection pour lesquels j'ai fait une vidéo dédiée donc n'hésite pas à aller la voir. N'hésite pas à poser toutes ces questions en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Pense bien à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et t'aider, ça motive vraiment et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.